bonjour à tous c'est alexis berger le spécialiste de la franchise alors voilà dernière vidéo à curacao profitez-en je me suis mis au bord de la piscine voyez c'est assez calme et ben écoutez de quoi on va parler dans cette dernière vidéo sous ce magnifique soleil et ce magnifique climat des caraïbes on va parler d'ouvrir une franchise de restauration mexicaine nachos alors qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est comme concept comme franchise en fait ça a été créé en 2013 et actuellement ils ont quatre restaurants ça fait des faritas des tacos des bols à personnaliser alors quatre restaurants pour une franchise qui a été créée en 2013 pour voir quand même que c'est vraiment pas beaucoup ils en ont deux en propre et deux en franchise du coup c'est quand même difficile de connaître le potentiel du concept ça fait environ une ouverture par an bon ils ont franchisé très tôt parce qu'ils en ont que deux en propre il ya deux personnes qui les ont suivi il faut savoir que souvent dans la restauration les premiers franchisés comme ça c'est sont déjà en fait qui sont déjà franchisés dans des concepts de restauration différents comme si vous vous êtes implanté sur une ville que vous avez déjà différentes franchises de restauration vous pouvez être amené voilà à vous diriger vers les nouveaux réseaux pour continuer à vous développer il ya deux stratégies de développement il ya soit la stratégie de travailler avec une marque d'avoir des points de vente dans des positions géographiques différentes donc par exemple vous ouvrez à messe puis vous ouvrez à nancy puis vous ouvrez à reims puis vous ouvrez à ouvrir à strasbourg et tout ça en fait avec la même enseigne ou soit vous vous dites pas par exemple moi je suis à marseille je connais très très bien marseille donc je vais ouvrir une enseigne de crêpes à marseille puis une enseigne de dachos puis une enseigne thaïlandaise puis une enseigne de burger à voyez ces deux développements qui sont très différents soit vous allez privilégier de travailler avec une marque sur des secteurs géographiques différents soit vous allez vous dire non je suis meilleur sur un secteur et je préfère travailler uniquement sur ce secteur que je connais très bien je connais les attentes des consommateurs et je vais travailler avec des marques différentes donc je pense là en l'occurrence deux succursales seulement et deux franchisés les franchisés en place ce sont sûrement des gens qui étaient déjà dans la restauration alors qu'est ce qui se passe l'enseigne en fait elle m'a un peu tapé dans l'oeil parce que j'ai vu qu'elle venait de lever un million d'euros pour accélérer son développement justement parce que là c'est ils trouvent ce qui est logique de 2013 deux restos à eux et deux franchisés c'est un petit peu trop peu donc ils ont essayé de chercher des capitaux pour pouvoir sûrement mieux structurer le concept et voilà aussi à mettre plus de marketing de publicité sur le recrutement de nouveaux franchisés avec un meilleur accompagnement au niveau du droit d'entrée l'avantage c'est que c'est un réseau très récent donc il est très faible c'est vingt mille euros de droit droit d'entrée dans la restauration c'est vraiment un petit droit d'entrée on est vite à 30 35 mille euros l'apport il dit 90 mille euros pour un investissement global de 250 mille euros donc on est sur un investissement qui est également raisonnable je pense que du coup le concept ne fait pas appel à des matériaux trop nobles des techniques de cuisson trop complexe et au niveau des redevances on est à 5% ce qui est aussi raisonnable pour une ancienne jeune comme ça voilà on pourrait dans la restauration on est vite pareil à du 6 à du 7 bon là ils n'ont vraiment que deux en franchise peut-être négocier un 4% serait possible à voir avec eux voilà au niveau du potentiel du produit c'est difficile moi j'aime beaucoup la cuisine mexicaine d'inspiration mexicaine je connais j'ai jamais mangé dans un autre chose donc je sais pas exactement comment c'est travaillé par contre voilà encore une fois c'est c'est pas quelque chose de récent la cuisine mexicaine ça fait quand même longtemps que c'est présent en europe et plus particulièrement en france et aujourd'hui personne n'a réussi à percer avec ça et eux on voit aussi que c'est difficile je ne sais pas pourquoi il faut voir comment c'est fait après aujourd'hui les gens sont vraiment avec voilà internet la mondialisation les gens sont de plus en plus friands de nouveaux concepts de découvrir de nouvelles choses et de manger des choses différentes parce qu'on a un marché aujourd'hui qui est saturé par le burger qui reste très performant je pense qu'il ya quand même de la place pour ça naturellement aux tacos et les autres marques qu'on appelle dans le french tacos ça n'a strictement rien à voir avec la cuisine mexicaine donc ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel vous pouvez vous baser mais il faudrait voir voilà un petit peu plus se renseigner si ça vous intéresse il faut rentrer en contact avec l'enseigne et essayer d'obtenir un petit peu plus d'informations sur les points de vente existants voilà comment ils performent quels sont les quels sont les taux de marge qu'ils obtiennent taux de marge brut le chiffre d'affaires naturellement c'est toujours une donnée très importante et avec ça aussi voir voilà le développement qu'ils sont en train de faire actuellement et le 1 million d'euros qu'ils ont levé pour voir un peu comment ils comptent structurer tout ce développement voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que cette série de vidéos des tournées à curacao dans les caraïbes vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à partager cette vidéo à vous abonner à la chaîne et bien pour que je reste motivé à continuer comme ça à vous faire des vidéos pour partager ce que j'ai ou en tout cas mon avis n'hésitez pas aussi ça me fait toujours plaisir de mettre des commentaires n'hésitez pas à donner votre avis voilà sur les vidéos sur les concepts quels sont vos objectifs aussi qu'est ce que vous voulez faire c'est ce que vous êtes déjà franchisé futur franchisé et si ces vidéos vous êtes si vous voulez en savoir plus sur moi mon parcours justement les marques avec lesquelles je travaille comment la franchise m'a permis de constituer un actif d'un million d'euros en seulement trois ans il y a un lien qui va s'afficher en ce moment à l'écran l'inscription est totalement gratuite je vous dis à très bientôt dans un prochain pays ciao t'inquiéter